Bonjour à tous, vous connaissez sans doute les pancakes et vous vous êtes toujours demandé si c'était facile ou difficile à faire, moi je vous réponds tout de suite, c'est hyper facile. Il va falloir 5 minutes, voilà comment on réalise des pancakes maison, des bon pancakes bien épais avec un sirop d'érable ou un peu de confiture, c'est génial. C'est très facile, il vous faut 150 g de farine, 15 cl de lait, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de sucre, un peu de sel, un peu d'extrait de vanille, 2 oeufs et une cuillère à café de levure chimique. Et bien sûr ici un petit pot de sirop d'érable. Voilà, vous en trouvez maintenant en grande surface, ça c'est un produit qui s'est assez banalisé donc il n'y a aucun problème. Pour commencer, on va mélanger la farine, donc l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique, pas tout le sachet surtout, voilà, une petite cuillère à café, l'équivalent d'une petite demi-cuillère à café, une pincée de sel, on va dire, voilà, ok. Et un peu d'extrait de vanille, donc soit vous pouvez mettre 2 sachets de sucre vanillé, soit ici j'ai un peu de poudre ou de poudre de vanille ou une cuillère à café d'extrait de vanille liquide, voilà. Et le sucre. Vous mélangez tous les ingrédients secs, facile. Voilà, ensuite on sépare les jaunes des blancs, c'est le secret, c'est mon petit secret en fait pour avoir des pancakes, avec une texture un peu comme une éponge, donc très 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 léger. Voilà, on va battre en fait les blancs en neige avant de les incorporer à la préparation. Voilà, donc là vous mettez les 2 jaunes ici. Et ensuite, on va donc mélanger ici nos jaunes avec le lait progressivement. Voilà, donc il faudra bien mélanger pour paquer de brumeaux, ça va demander un petit peu d'huile de coude. Hop, je mets tout, et j'y vais. Vous pouvez utiliser un petit fouet à main si vous préférez, vous aurez moins de chance d'avoir de brumeaux, sinon il va falloir battre fermement. Voilà, les blancs en neige bien ferme, hop, et on va venir maintenant les incorporer à notre préparation ici. Voilà, donc bien évidemment, on y va progressivement, donc on prend une première cuillère, et donc l'idée c'est de venir soulever la pâte, comme ça, au-dessus des blancs, pour ne pas casser les petites bulles d'air. Voilà. Allez, je le mets en deux fois. Alors, cette préparation, avec ce dosage, vous permettra de réaliser 6 beaux pancakes. Donc 6 beaux pancakes, c'est bien pour 3 personnes, 2 gourmands. Idéal pour le brunch, pour un petit déjeuner, par exemple, à 4 heures. Voilà. Et vous pouvez faire ça en version salée également, donc vous mettez juste pas la cuillère de sucre, et ça peut faire un peu comme des blénis, en fait, quelque part. Voilà. Voilà. On y arrive. Et donc ensuite, c'est très simple. C'est fini, vous voyez. Allez, je vous avais menti, pas 5 minutes, mais 10 minutes montrent en 1. Maintenant, voilà, c'est parfait. On va faire chauffer une poêle, avec un petit peu de beurre, et les pancakes vont cuire à peu près 2 minutes en tout. Ou 1 minute par face, on va dire, donc ça va très rapidement. Voilà. Donc je vais faire chauffer ma poêle. Je vais mettre un petit peu de beurre tout de suite. Voilà. Donc c'est important de beurrer un petit peu. Ça va donner un aspect bien doré aux pancakes. Voilà, c'est bon. Et on y va. On verse une première dose. Voilà. Et votre cuillère vous donnez bien la forme ronde. Utilisez une petite poêle, c'est idéal pour cuire les pancakes. Et voilà. Et donc là, on va attendre à peu près 1 minute. Vous allez voir, ça va commencer à faire des petites bulles au-dessus. Ça voudra dire que c'est bon. Voilà, vous voyez par-dessus, là, vous avez des petites bulles qui se forment. Donc ça, ça veut dire que c'est bon. Et les contours sont secs. Voilà. Donc là, le pancake se soulève facile. On retourne. Regardez-moi ça. Ça va, comme aux Etats-Unis ou au Canada. Voilà. Et on laisse encore à peu près 30 secondes sur l'autre face, là. Et voilà. Regardez, les deux côtés, c'est bon. Donc je prends mon petit pancakes. Et voilà, tout chaud dans une assiette. Vous n'avez plus qu'à verser du sirop d'érable bien chaud par-dessus. Faites chauffer le sirop d'érable aussi au micro-ondes avant de le verser dessus. Et voilà. Ça va s'imprégner dedans. C'est juste délicieux. Et bien, il ne me reste plus qu'à me régaler. Et à vous dire à très bientôt sur rbqusine.com pour de nouvelles en-set.